C'est la succession qu'on va mettre en scène, qui est Édouard VI, le successeur protestant. Et ici, vous avez, regardez, une scène d'iconoclastie à l'extérieur, le conseil royal où sont représentés, effectivement, l'archevêle de Canterbury, Cranmer, ici, et puis l'oncle, le frère de Jane Seymour, l'oncle, qu'on appellera le lentement d'acteur, et ces deux personnages-là vont radicaliser la réforme anglicane du côté du protestantisme. Vous voyez d'ailleurs ici, effectivement, la parole de Dieu qui tombe sur la tête du pape, dont on nous dit que toute chair n'équerbe et le tue, pendant que les ordres monastiques, caractérisés par l'idolâtrie, la feinte, etc., etc., sont en train de s'enfuir. Donc vous allez avoir avec Édouard VI, et ça c'est important pour Élisabeth, vous allez avoir avec Édouard VI, non pas de son fait, mais du fait de ses deux conseillers principaux, Cranmer, l'archevêle de Canterbury à droite, et son oncle, le régent, qui va exercer le pouvoir pendant sa minorité, Seymour, à droite, vous avez effectivement une radicalisation du côté du catholicisme romain. Et c'est très curieux, il y a un portrait d'Édouard VI, qui est absolument extraordinaire, réalisé par Scrotz, qui est aujourd'hui à National Portrait Gallery, très très complexe, puisque ça n'est que quand vous allez mettre votre œil à cet endroit-là, que vous voyez véritablement le portrait, ce qu'on appelle un portrait anamorphique, qui ne se lit que dans un certain axe de lecture, et pas dans l'axe de lecture normal. Quand vous allez à National Portrait Gallery, sur le mur, ce que vous voyez, c'est ça. Et alors vous voyez, c'est très très curieux, parce que, quand vous regardez le tableau, si le roi est visible, l'arrière-plan est formé d'un paysage complètement escarpé et impénétrable. Si le roi n'est pas reconnaissable, vous voyez que l'arrière-plan est formé d'une rivière, de gens qui se promènent, d'une ville, etc. C'est le même arrière-plan. Scrotz maîtrisait parfaitement l'anamorphose, et vous sentez que là où le roi est moins reconnaissable, le royaume semble en paix fonctionner merveilleusement. Là où le roi est immédiatement reconnaissable, on a l'impression, effectivement, que le royaume est transformé en une espèce de forteresse de montagne quasiment inaccessible et inexpugnable.